Musique 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 Hello ma dupe family, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo on se retrouve pour la revue du fameux fond de teint d'Hermablend de chez Vichy Vous m'avez demandé une revue une revue, oui, vous m'avez demandé une revue, une first impression bon bref, vous m'avez demandé un peu la totale suite à ma dernière vidéo, je teste le fond de teint couvrance de chez Aven que je vous mettrai juste ici vous avez été énormément nombreuses à me dire Célia est-ce que tu peux tester le fond de teint d'Hermablend de chez Vichy, est-ce que tu peux nous donner ton avis Nani, non, j'ai décidé de l'acheter puisque moi j'ai vu énormément de bons commentaires sur le site de Vichy j'ai vu que par rapport à ce qu'il propose et ce qu'il dit être et ben j'étais vraiment intéressée donc du coup j'ai décidé de l'acheter et donc du coup de le tester pour vous. J'espère que ma revue sera assez complète, si il vous manque par exemple si vous avez des questions, s'il vous manque par exemple des petits des petites choses que vous voulez savoir, dites moi tout ça en commentaire et je vous répondrai bien évidemment comme d'habitude donc bref, on va commencer maintenant, c'est parti Dans un premier temps, là je vais vous faire un peu l'historique du fond de teint, tout ce qu'il promet, tout ce qui se dit être et ensuite après je vais débriefer entre ce que j'aime bien dans ce fond de teint ce que j'aime moins bien etc je vous ferai un petit peu un avis global Déjà le fond de teint d'Hermablend de chez Vichy se dit 3D correction, c'est un fond de teint resurfaçant, actif, correcteur 16h, haute couvrance, correction du relief en fait en gros quand on dit correction du relief c'est que en fait ça va venir lisser la peau et ça va pas marquer vos pores ça va pas marquer vos boutons vous savez avec une petite box etc après au niveau de ce côté là moi c'est pas du tout ce que j'ai remarqué mais bon je reviendrai plus tard après ensuite il est adapté pour peau grasse à acné je pense que c'est pour ça qu'en fait vous m'avez demandé de tester ce fond de teint, chose qui est normale quand on a la peau acné et qu'on a la peau grasse on cherche absolument un fond de teint mat et un fond de teint qui peut essayer de soigner et qui peut comment dire enlever les dégâts, mettre les dégâts je ne sais pas trop comment vous expliquer mais en gros ça va être vraiment le fond de teint par excellence le fond de teint pour peau acnique si vous avez pas une peau acnique je vous déconseille ce fond de teint il vous servira très clairement à rien ensuite dans le 3D correction en fait c'est une innovation technologique 3D correction pour la première fois chez Vichy un fond de teint qui corrige la couleur et le relief de la peau grasse à tendance acnique en gros c'est vrai que toutes les rougeurs de votre fond de teint vont être enlevées vous allez avoir un teint complètement uniforme sur ce côté là je suis d'accord ensuite pour peau acnique il l'est complètement puisque dedans je reviendrai plus tard dessus mais il y a un acide qui fait qu'il va traiter tout ce qui est cicatrices d'acné acné etc donc ça au niveau de ce point là au niveau de la 3D correction on est au top ensuite après qui corrige la couleur de la peau mais le relief il ne corrige pas forcément il va juste venir enlever les cicatrices en soi mais ça ne va pas être il ne va pas vous rendre la peau hyper lisse comme une peau de bébé de 2 ans enfin vous voyez c'est complètement différent et ça ne va pas être le fond de teint hyper révolutionnaire sur ce côté là mais moi j'appelle ça un fond de teint soin puisqu'en fait c'est un fond de teint qui va venir corriger toutes les imperfections que vous avez envie de corriger pendant votre journée et j'appelle ça aussi soin parce qu'en fait ça va être un fond de teint qui a des actifs de dents réparateurs qui vont soigner en fait votre peau donc en fait du coup c'est un 2 en 1 et moi j'appelle ça un fond de teint soin au niveau de l'application en fait le fond de teint va se dire avec une texture fraîche et légère il va aussi se dire qu'en fait ça va être une texture en fait qui va dès qu'elle va être au contact de l'épiderme elle va s'étirer facilement je ne trouve pas personnellement que le fond de teint s'étire très très facilement mais je reviendrai après dessus il se dit également ultra couvrant je ne trouve pas qu'il est ultra couvrant à ne plus voir du tout mes cicatrices comme vous avez pu voir après je vais vous montrer mais là rien que déjà vous pouvez encore voir mes cicatrices vous voyez très bien que le fond de teint n'est pas hyper couvrant et pourtant c'est ça que j'ai mis aujourd'hui il se dit parfaitement maniable au niveau des défauts et du relief en comblant les creux et en lissant les imperfections quand on dit ça c'est généralement en fait vous allez avoir un teint zéro défaut effectivement au niveau des pores il lisse assez bien les pores on ne voit pas du tout mes pores enfin le fond de teint ne va pas filer dans les pores ça ne va pas faire un rendu hyper dégueulasse il unifie aussi le teint enfin en fait il correspond un peu à tout ce qu'il dit c'est vrai qu'on voit moins mes pores c'est vrai que les cicatrices sont traitées c'est vrai que ça unifie le teint parce que j'ai moins le teint hyper rouge j'ai plutôt le teint assez unifié pour le coup couvrante maérienne cette formule camoufle les défauts sans créer de surcharge d'effet masque ni peluché là je suis complètement d'accord c'est vraiment un fond de teint qui quand je l'ai appliqué pour la première fois c'est vrai que j'ai été un peu surprise parce que le fond de teint est très mat il a une texture très pâteuse même si j'aime pas trop ce mot là il est plutôt voilà on va dire une texture opaque quand j'ai lu pour la première fois et après quand je l'ai appliqué j'ai dit ouah ça va faire comme le fond de teint l'Oréal de chez non le Total Cover de chez l'Oréal que je vous mettrai juste ici je vous ai fait une revue moi je vous ai dit clairement que j'ai testé ce fond de teint parce que la texture était trop opaque mais ça faisait un effet plâtre absolument dégueulasse là ça fait un effet mais absolument pas du tout plâtre il est juste magnifique au niveau du rendu ça fait un teint super beau qui fait pas du tout plâtre alors que pourtant on a un fond de teint quand même qui est assez surchargé en dose quand même mais il l'est il l'est pas du tout vraiment sans effet masse et après ils disent n'y peluchez je suis totalement d'accord vous appliquez une bonne crème hydratante et votre fond de teint ne peluche pas du tout c'est à dire que on ne marque pas toutes les réduites de sécheresse ni rien il est parfait de ce côté là moi j'ai pas eu de problème en plus j'ai utilisé quand j'étais encore sur Wacutane j'avais pas de problème j'appliquais une bonne crème hydratante et le fond de teint faisait clairement l'affaire après moi maintenant comme vous allez voir après par la suite moi j'utilise en fait avec de l'huile maintenant pour faire une texture un peu plus légère parce que bah là on arrive en été on est en été et j'ai pas envie en fait d'avoir un super fond de teint qui me couvrait tout j'ai envie que d'avoir un teint unifié mais j'ai pas envie d'avoir un teint hyper fond de teint sur la tête par rapport à la 3D correction en fait il va dire que comme fusionner avec la peau les pigments se fondent sur l'épiderme et permettent à Dermablend 3D correction de masquer et lisser parfaitement les défauts pendant 16h en gros il est tenu de 16h et en fait l'actif qu'il y a dans ce fond de teint va être actif pendant 16h je sais pas si c'est très clair là je suis complètement d'accord le fond de teint tient énormément moi il faut savoir que j'applique mon fond de teint il est 6h du matin je l'enlève à 18h30 le soir j'ai été au lycée avec le fond de teint tient parfaitement le fond de teint ne bouge pas après le fond de teint évolue avec votre peau au niveau enfin au fil de la journée chose qui est complètement normale mais je veux dire que le fond de teint est quand même assez nickel même au bout de la journée vraiment quand tu t'es dépité tout ça le fond de teint il est encore nickel donc ça franchement c'est la seule chose qu'on ne peut pas regretter sur ce fond de teint c'est au niveau de la tenue moi je trouve qu'il est sublime après ils disent que jour après jour enrichi en acide salicylique et épuriline ce fond de teint réduit visiblement les imperfections c'est vrai que depuis que j'ai utilisé ce fond de teint je sais que c'est pas autre chose mais que c'est ce fond de teint mes cicatrices sont beaucoup moins non du coup mes cicatrices sont beaucoup plus atténuées que par exemple j'aurais utilisé un fond de teint banal voilà là le clairement avec ce fond de teint j'ai vu quand même la différence mes cicatrices sont encore là mais des fois il y en a qui sont plus petites il y en a qui ont carrément disparu après j'ai beaucoup de cicatrices donc c'est sûr que juste ça ça ne suffit pas lui-même mais c'est déjà pas mal et après ils se disent au niveau du résultat le teint est unifié lisse et mat pendant 16h la peau souple et confortable une diminution de moins 49% des imperfections rythmiquement prouvées après 4 semaines d'utilisation il faut savoir que ça fait moins plus de 4 semaines que j'utilise ça doit faire maintenant 3 mois et demi quelque chose comme ça que j'utilise de fond de teint après au bout de 4 semaines j'ai pas vu clairement les résultats moi je les ai lus un peu plus tard vers un mois un mois et demi deux mois après chacun réagit différemment au niveau des textures qu'on va appliquer sur son visage il y a des gens qui vont réagir plus vite que d'autres il y a des gens qui vont réagir moins vite que d'autres moi c'était beaucoup plus long donc après au niveau de ça je cherche pas vraiment le big fond de teint qui va supprimer toutes mes imperfections moi je cherchais juste à camoufler à unifier mon teint pour avoir un teint beaucoup plus joli même s'il me reste encore des imperfections donc voilà au niveau de l'historique du fond de teint ou plutôt de ce qui se dit et ce qu'il en est moi je vais vous dire maintenant ce que j'en ai pensé et les points positifs et les points négatifs déjà il faut savoir que ce merveilleux fond de teint a un SPF 25 alors oui là vous allez vous dire Célia c'est quoi ce truc un SPF 25 en gros c'est comme la crème solaire dedans quand vous avez un SPF 50 bah en fait du coup c'est combiné en fait comme s'il y avait une crème solaire en gros ça va vous protéger du soleil voilà donc en fait un SPF 25 déjà c'est quand même déjà c'est pas mal c'est bien au contraire c'est pas par exemple un fond de teint où il va rien avoir et que ça va pas vous camoufler du soleil parce qu'il faut savoir que le soleil fait vieillir la peau oui si vous ne le savez pas bah maintenant vous le savez ensuite un point négatif que je pourrais vous donner c'est au niveau des teintes il n'y a pas énormément de teintes on commence à la teinte 10 ou 15 et on finit à la 50-55 là vous allez vous dire bon Célia c'est déjà pas mal mais je trouve que par exemple moi pour trouver ma teinte moi j'ai la teinte 25 le fond de teint est un peu trop foncé pour moi la teinte 15 ou 10 est trop claire pour moi en fait si vous êtes entre deux teintes au niveau des fonds de teint vous n'allez jamais trouver votre teinte soit il va falloir prendre la teinte au dessus soit il va falloir prendre la teinte au dessus ou soit il faut prendre les deux chose qui est très compliqué sachant que le fond de teint est à 19,95 euros si on se revient pour 40 euros juste pour acheter deux fonds de teint c'est complètement débile sachant qu'un seul fond de teint au niveau des couleurs pourrait faire l'affaire donc c'est vrai que là c'est vraiment dommage que Vichy en fait ne mette pas beaucoup de teintes au niveau des fonds de teint parce qu'on a vraiment une très faible gamme et surtout en pharmacie il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les teintes qui sont vendues non plus c'est vraiment un court panel je sais que par exemple il n'y en avait que 6 et je crois qu'au total il y en a 10 je vous mettrai les descriptifs mais moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de teintes au niveau des peaux hyper claires au niveau des peaux hyper foncées moi je disais le fond de teint tient très bien toute la journée moi je n'ai rien à dire au propos de ce fond de teint moi je l'applique à 6h du matin comme je l'ai dit jusqu'à 18h30 le soir mon fond de teint tenait encore nickel chrome donc au niveau de la tenue franchement vous pouvez foncer large je l'ai expliqué aussi dans le fond de teint le fond de teint se dit mat effectivement le fond de teint est très très mat vous avez limite pas besoin de vous poudrer après c'est vrai que quand on a une peau acnique on a du mal à faire confiance au fond de teint qui se dit mat honnêtement parce que des fois ils ne le sont pas mais celui là il est vraiment j'ai pas eu du tout besoin de poudrer mon visage après moi je mélange avec une huile donc c'est plus compliqué parce qu'il va falloir que je poudre mais sinon vous n'avez pas du tout besoin d'appliquer de poudre maintenant comme je l'ai dit il agit aussi sur les cicatrices d'acné donc c'est à dire qu'avec son acide salicylique il va soigner ou vos cicatrices d'acné c'est pas super un fond de teint 4000 en 1 les gars ça c'est génial moi honnêtement c'est pour ça que j'ai pris ce fond de teint parce que maintenant je suis après acné donc forcément voici les cadeaux de la nature merci beaucoup donc forcément il va falloir que je traite mon acné et c'est pas juste en mettant une petite huile le soir que ça va aller mieux moi je cherche un fond de teint qui soigne et qui en même temps peut me camoufler etc et en même temps qui va soigner ma peau et après que je cherche quelque chose après donc une huile ou un soin etc pour le soir avant d'aller me coucher après au niveau de la couvrance moi je suis pas d'accord le fond de teint même sur le site se dit hyper couvrant se dit même qu'il cache les tatouages dommage j'ai pas de tatouages bientôt je vais en avoir mais là enfin j'en ai pas donc du coup je peux pas vous montrer mais il ne camoufle absolument pas du tout les tatouages parce que déjà il ne camoufle pas du tout mes cicatrices d'acné en fait donc là clairement je peux vous dire qu'il ne corrige pas les tatouages en fait la couvrance est légère à modulable en fait c'est à dire que vous avez n'importe quoi la couvrance est moyenne à modulable en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez l'appliquer on va voir encore vos cicatrices pour qu'on ne les voit plus du tout il faut rajouter de la matière sauf au bout d'un moment quand on rajoute trop de matière t'as une couche comme ça de fond de teint et t'as des marques orange parce que le fond de teint mélangé à son fond de teint lui-même et ben ça fait une mauvaise réaction chimique donc du coup ben c'est très compliqué en fait soit faut mettre une tonne sur votre beauty blender mais après vous avez vite un effet plâtre parce que vous en avez trop mis c'est très très compliqué au niveau enfin de ce côté là en fait c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué après le fond de teint comme je vous ai dit tout à l'heure il se dit qu'en fait la texture en fait va être facile à estomper etc je suis pas d'accord le fond de teint en lui-même est très dur à estomper et quand on l'estompe mal il fait des taches oranges oui voilà donc comme ça c'est dit moi c'est pour ça que j'utilise avec une huile là je vais vous mettre une insère écran à ma gauche vous avez en fait le fond de teint que appliqué seul avec une crème de la tente en dessous bien sûr mais vous allez voir qu'en fait je vais galérer à l'estomper et vous allez voir que sur ma joue du coup gauche on voit des petites taches oranges du côté droit je l'ai appliqué avec mon huile alors forcément ma peau devient un peu plus grasse mais au niveau de la fluidité du fond de teint ça fait moins de taches oranges voire plus du tout et en fait ce qui va se passer c'est que mon fond de teint va être plus simple à appliquer et je vais en appliquer uniformément partout alors que du côté gauche j'ai très de mal j'ai énormément de mal en fait à l'appliquer sur partout en fait et ça c'est une chose j'aimerais galère donc en fait c'est ça qui est dommage avec le fond de teint c'est qu'il se dit très fluide à l'estompage etc mais en fait il ne l'est pas du tout c'est trop compliqué à estomper c'est pour ça que moi j'ai combiné avec une huile parce que sinon ça allait pas du tout donc voilà ce que j'en pense à peu près ce fond de teint honnêtement moi il y a des choses où je suis clairement convaincue il y a des choses où je suis membre par exemple pour la couvrance et au niveau de l'application du fond de teint lui-même mais après si c'est deux choses qui ne vous dérangent pas vous pouvez l'acheter parce qu'au niveau il respecte quand même énormément de choses je trouve après il y a des gens qui cherchent énormément la couvrance et c'est très dur très 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 dur à trouver des fonds de teint hyper couvrants vraiment moi c'est quelque chose à laquelle je galère encore à l'heure d'aujourd'hui à chaque fois qu'un fond de teint se dit couvrant je l'achète ça va pas donc là j'ai quand même trop bien de couvrance à des moyennes je suis assez convaincue en fait au niveau de la couvrance donc moi je vais rester sur ce fond de teint là parce que ça ne me dérange pas du tout mais après peut-être que vous vous cherchez autre chose donc c'est compliqué en fait à trouver mais bon bref j'espère que cette revue vous a plu j'espère que j'aurai pu vous aider j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions si vous avez encore des questions n'hésitez pas en commentaire à me les dire et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous ne me connaissez pas je suis Célia de la chaîne Dream of Girls donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici comme ça la Dream Family ça fait juste hyper plaisir donc voilà moi je vous laisse là pour aujourd'hui je vous aime très 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 fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye